Générique Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 30 mai. Le trafic maritime de Sète vers le Maroc a repris depuis le début de la semaine. C'est un armateur italien qui assure désormais la liaison laissée vacante depuis 5 mois par l'exploitant marocain. Virginie Razano, Bassérena Williams à Roland-Garros. Un bel exploit pour la joueuse nimoise qui passe le premier tour du tournoi. Et puis on termine cette édition avec Jbem, la rencontre des corailes scolaires. C'était hier à Nîmes. Cela faisait 4 mois et 22 jours que la liaison maritime entre Sète et le Maroc était interrompue. Depuis lundi, c'est la compagnie italienne Grandi Navi Véloci qui exploite la ligne avec Accor du gouvernement marocain. La GNV qui assure désormais 3 liaisons par semaine vers les ports de Tangier et Nador. Pour l'économie portuaire, c'est une bonne nouvelle. La suspension de la ligne avait enregistré un recul du trafic de plus de 6%. Reportage à Sète, Mario Bazac. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de voitures sur le port de Sète. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 passagers qui vont embarquer direction Nador au Maroc. Un moment longtemps attendu. C'est une ligne très importante pour le port, pour tous les gens qui travaillent sur le port, mais aussi pour la ville, le département et la région, puisqu'il y a une grande communauté marocaine. Et que pour la ville, il y a des commerces, il y a des restaurants, il y a des hôtels, il y a des maisons d'hôtes. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes au niveau départemental et régional aussi. Donc, c'est enfin un redémarrage de la ligne. Les liaisons maritimes entre Sète et le Maroc drainent plus de 3000 passagers par semaine. C'est donc toute l'économie de la ville qui pousse un ouf de soulagement. L'arrêt des ferries marocains ayant entraîné la diminution du chiffre d'affaires de certains commerces. On a subi 5 ou 6 mois vraiment de très difficile. Parce que du moment où les bateaux se sont arrêtés, on a perdu au moins 30 à 40% de notre clientèle. Parce qu'on est dans un grand snack et on a accueilli pas mal de familles. Et là, du coup, toutes les familles ne pouvaient plus venir, etc. Parce que voilà, il y a plus de bateaux. Mais la nouvelle de la reprise n'est pas rassurante pour tous. Les trois navires de la Comanaf Comarit restent immobilisés dans le port de Sète. La compagnie marocaine criblée de dettes étant toujours dans l'incertitude. Tout comme les 191 marins marocains qui attendent une décision. Un réseau de prostitution mise au jour et démantelé dans les rôles et leudent en tout. 150 gendarmes sont intervenus tôt ce matin dans des camps de Rome, à Narbonne et à Béziers. Une dizaine de personnes ont été interpellées. Les détails avec la responsable de communication de la gendarmerie du Languedoc-Roussillon, recueillie par nos confrères de Midi Libre. On a affaire à des personnes d'origine et de nationalité romaine. Ces personnes sont en France déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais il est vrai que tout ceci s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général que la localisation de Béziers et Narbonne. Puisque nous avons a priori affaire à un réseau de prostitution, j'allais dire, européen. Le bilan de l'opération de ce matin s'inscrit sur une dizaine de personnes interpellées et qui seront placées en garde à vue pour motifs de proxénétisme aggravé. Ensuite, nous avons une trentaine de femmes qui seront entendues en qualité de témoin et on espère qu'ils apporteront des renseignements pour justifier le cadre de proxénétisme sur lequel les personnes sont soupçonnées. Claude Ballon, nouveau directeur général de la police nationale. Le préfet du Languedoc-Roussillon a été nommé ce matin en Conseil des ministres. Il remplace Frédéric Pêchenard. Et dans le même temps, le préfet du Gard, Hugues Bousigues, a été maintenu dans ses fonctions. Une décision du gouvernement saluée notamment par le président du Conseil général, Damien Allary. À acte de hier soir, France jamais a été victime d'une tentative d'agression dans sa permanence électorale. La candidate Front National sur la septième circonscription de l'héros a été prise à partie par un jeune homme qui l'a insulté puis menacé. On écoute son témoignage au micro de Jean Brun. Une espèce d'énergumène est venue, nous a insultés. On a essayé de laisser passer, de faire comme si de rien n'était. Et puis je crois qu'exaspéré par cette attitude, eh bien il s'est agité pendant dix minutes en manipulant un couteau à cran d'arrêt qui faisait vivre volter, etc. Et jusqu'à ce que nous fassions intervenir les services de police qui sont arrivés très rapidement. C'est une situation qui a été amenée par notre système politique. Le local est sans ambiguïté un local politique avec Marine, le Grand Rassemblement. C'est un local où je présente ma candidature dans le cas des législatives. Et vraisemblablement, il y a un sentiment d'impunité qui semble régner chez certains, encouragé je crois par le système UMPS, qui vise à laisser penser qu'on peut tout dire et tout faire à des élus du Front National. Et je vous laisse découvrir les autres candidats aux élections législatives sur cette septième circonscription de l'Hérault. Premier et second tour des élections législatives, les 10 et 17 juin. Vous les avez sans doute aperçus si vous êtes passés par l'esplanade à Montpellier ces derniers jours. Depuis près de deux semaines, ils sont plusieurs à vivre au sommet d'un platane dans une cabane de fortune. Il s'agit d'une association d'humains qui revendiquent un autre mode de vie. Mot d'ordre, vivons libres, vivons heureux. On les écoute au micro de Mario Bazac. La finalité est de se rassembler pour pouvoir créer un lieu de vie autogéré et harmonieux avec la nature et tout ça. Là, il va y avoir bientôt les extractions de gaz de schiste au-dessus de Montpellier où ils vont détruire la nature et polluer les sources et les rivières et tout ça. Donc forcément, on n'est pas pour ça. Nous, on veut revenir à un mode de vie propre et harmonieux avec la nature. Pour chasser, pêcher, cultiver nos légumes, nos fruits, tout ce qu'il faut. Pour l'heure, la mairie de Montpellier n'a pas précisé si l'occupation de ce platane allait pouvoir se poursuivre et dans quelles conditions. On ouvre à présent une page sport avec l'abandon de Kito de Pavan. Le navigateur a dématé alors qu'il était engagé dans l'Europa Warm-up. Son mât s'est brisé en deux au large des Açores. Il n'est pas blessé et se dirige sous grément de fortune vers l'île de Sao Miguel dans les Açores. Kito de Pavan qui sera donc bientôt de retour à Port-Camargue. Le retour en grâce de Virginie Razano. L'animoise a créé l'événement hier à Roland-Garros en battant Serena Williams en 3-7, 4-6, 7-6, 6-3. Retour sur ce premier coup de tonnerre du tournoi. Jean Brun avec l'équipe TV. En 2011, elle quittait Roland-Garros dès le premier tour, dévastée par le décès de son compagnon et entraîneur Stéphane Vidal. Un an plus tard, Virginie Razano a décroché au premier tour la plus belle de ses victoires face à l'américaine Serena Williams, 6e joueuse mondiale. L'année dernière, c'était une histoire particulière. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Donc voilà, j'espère que moi déjà je me félicite parce que je suis vraiment heureuse. C'est que du bonheur d'avoir emporté ce match contre Serena. Et puis aussi, je pense que voilà, c'est peut-être pour moi une nouvelle passe. On n'a pas forcément que du mauvais dans la vie, on a aussi du meilleur. Et c'est pour ça que je continue à m'accrocher, à me battre, à travailler pour continuer à avancer. Après un tel match, remporté 4-6, 7-6, 6-3 en plus de 3 heures, l'animoise a gagné le droit de rêver à un retour dans le top 100 d'ici la fin du mois de juin. Un succès face à la modeste néerlandaise Arang Charous, classée 88e, lui permettrait d'y prétendre. Les handballeurs Salouz, Storrel et Bojinovic sont sur le départ. Hier, Montpellier Agglomération rendait un hommage aux trois joueurs du MAHB qui quittent le club. Rémi Salou part pour trembler en France. Le gardien Richard Storrel rejoint le club russe de Tchékov. Quant à Mladen Bojinovic, il rejoint Paris après 10 années passées à Montpellier. 10 ans et pas mal de souvenirs, comme il en témoigne au micro d'Olivier Brachard. Mon premier souvenir, quand j'étais capitaine de Montpellier, parce que je suis le premier étranger devenu capitaine de Montpellier, et tout de suite on a gagné tous les trois trophées triplés à la Ligue de la Ligue et la Coupe de France. Et le deuxième, c'est sûr, c'est la Ligue des champions, quand on a gagné contre Pamplune. Je suis triste de partir parce qu'encore la saison que je fais, je pense que je pouvais continuer à jouer à cette équipe, mais ce n'est pas à moi de demander. C'est la vie, je suis professionnel, je vais rester professionnel jusqu'au dernier match, c'est tout. C'est quelqu'un qui aime bien les gros matchs, les grosses ambiances. Quand c'est chaud, il a prouvé à maintes et maintes fois que c'était un match, c'était un joueur qui aimait les gros matchs, qui avait peut-être un peu plus de mal sur les matchs à l'extérieur, quand vraiment ça défendait, on revient sur le truc physique. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas, à Bougnol, il aura fait de belles, belles performances. Et pour les adieux au public, le dernier match du MHBC ce soir, Montpellier reçoit Créteil à René Bougnol. J'bam, c'était hier à Nîmes, il s'agit du projet de chorale des quartiers Chemin-Bas d'Avignon et Masse-de-Mingue. Tout au long de l'année, les écoliers ont appris à chanter en chœur. Et hier, au centre André-Mailreau, tous se sont rassemblés pour une journée de concert et de rencontres. Reportage Raphaël Baudouin. Plus de 300 enfants participaient hier à la chorale J'bam. Les élèves âgés de 6 à 11 ans ont chanté en chœur ou a cappella. Ils ont interprété un répartoire varié du chant africain Mokotoudé à l'accordéou de Serge Gainsbourg. On a beaucoup travaillé et malgré ça, c'était trop bien ! Plaisir de chanter et de se rassembler, la chorale fait partie d'un programme pédagogique développé sur toute l'année. C'est notamment l'occasion de faire l'apprentissage de la musique. L'apprentissage des disciplines artistiques, c'est avant tout un plaisir, mais c'est aussi de la rigueur, la maîtrise de soi, l'écoute, l'écoute de l'autre. Et puis arriver à avoir une maîtrise individuelle au service d'un projet collectif. Nous sommes dans des quartiers pour l'éducation nationale, dit l'éducation prioritaire. Et c'est vrai qu'on essaye d'avoir des projets ambitieux, d'excellence et avec un niveau d'exigence élevé. Donc celui-ci, en tout cas, je bam ! Et ce projet de rencontre chorale nous semblait répondre à ces critères. Avec Rémi Perrault à la guitare et quatre chefs de chœur pour diriger, les enfants se sont entraînés tous les jours pour arriver à ce résultat. De quoi rendre très fière toute l'équipe. C'est un grand défi puisque les enfants, en fait, déjà ne chantaient pas régulièrement, d'après leur maître et leur maîtresse, ne chantaient pas régulièrement en classe. Donc la première des choses, il nous a fallu opter pour un petit rituel de chant au moins une fois par jour. Chanter une fois par jour, ça veut dire qu'on est peut-être capable, après, de monter un petit ensemble de choristes. La grande rencontre chorale s'est achevée à 17h. Du CP au CM2, les élèves ont cassé la voie. Ils comptent d'ailleurs réitérer l'expérience l'année prochaine. Les douzièmes rencontres photographiques de Montpellier se préparent. Et comme chaque année, l'événement est destiné à révéler des photographes émergents. Parmi les thèmes évoqués dans la sélection 2012, la perte des repères, l'incertitude ou encore l'ouverture. A tous les possibles, on écoute le directeur artistique des photographies au micro de Mario Bazzac. C'est un festival qui est essentiellement dédié aux jeunes talents émergents européens. Donc ce sont des gens qui soit sortent des écoles de photographie, soit des gens qui en sont sortis et qui ne sont pas loin de rentrer en galerie. Et qui en tout cas commencent à tourner dans d'autres festivals. Les photographies qui sont présentées aux boutographies sont presque toujours, on va dire, contemporaines. Ce n'est pas du reportage. Donc c'est une petite différence par exemple avec le festival de 7, images singulaires, qui présentent eux de la photographie de reportage. Même si chez nous, on peut trouver du documentaire. Les boutographies qui se tiendront donc du 9 au 24 juin prochain à Montpellier. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain dès midi 30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada